bonjour et bienvenue pour un peu de contrôle donc en ce moment je joue beaucoup à contrôle en fait je l'ai acheté pendant les soldes d'été de steam je crois qu'il est toujours en solde je vous le conseille énormément j'ai fait déjà deux streams dessus c'est pas vraiment des let's play en fait les streams que la plupart du temps si c'est un nouveau jeu je commence du début jusqu'à la fin là non j'ai pris un j'avais déjà un peu joué j'ai après j'ai joué entre les deux streams etc mais j'aime beaucoup de jeu et je voulais faire une vidéo dessus je me la mettra en deux cas pour que ce soit un peu plus beau en fait que les streams on va faire ça on va faire tout simplement c'est du gameplay ça va être la tuerie et tout ça on va faire le jukebox donc on va faire le niveau 3 je l'ai déjà fini j'ai récupéré la tenue et tout ça et voilà je voulais juste parler en fait du jeu vraiment le jeu est vraiment cool surtout le gameplay donc je me suis dit pourquoi pas faire ce challenge donc en gros c'est il ya des missions enfin il ya des objectifs et il ya aussi tuer des ennemis et tout ça donc vous allez voir que surtout du bas que du gameplay honnêtement donc on a aussi différents billes à faire et je suis quasiment plein déjà c'est cool on a différents billes le jeu est vraiment vraiment cool le gameplay est rapide assez intuitif il ya plein de pouvoir et tout ça se joue très très bien au clavier souris donc vraiment cool en tout cas donc pour ceux qui connaissent un peu le jeu sinon ça va être un peu du charabia pour vous donc mes armes de prédiction ça va être prise donc le pistolet en fait normal avec tir infinie tant qu'on touche la cible on fait plus de dégâts à la tête et je récupère aussi de l'énergie quand je tire à la tête donc ça c'est plutôt l'arme que je récupère si je veux de l'énergie ou alors tuer des petits trucs vite fait et après on a charge qui est une une abomination ça tire des roquettes rayons de souffle donc on a plus 116% du rayon de souffle c'est énorme 54% de dégâts en plus et on consomme moins de munitions quand on est en lévitation à quasiment 40% je vais aussi montrer mais mais les habilités quasiment 40% donc au lieu d'avoir trois tirs et après on va devoir attendre que ça recharge on a cinq tirs à peu près donc vraiment 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 abusé quand on est en lévitation et ça ce sont mes pouvoirs donc en gros je mise tout sur donc le lancé multiple bien sûr avec les gros objets et tout ça et le bouclier jeu et la charge aussi au bouclier j'aime beaucoup je suis pas trop fan du de l'explosion de bouclier mais la charge bouclier j'aime énormément et après on a un peu de lévitation un peu de vie un peu d'énergie donc on n'a pas énormément d'énergie à noter donc on va le voir mais on a les deux derniers donc par exemple là en bouclier je récupère de l'énergie et en lancé aussi je récupère de l'énergie donc c'est pas mal après il ya d'autres on va direct se lancer sur le combat et je vais parler en même temps il ya d'autres billes que je voudrais tester j'en ai même parlé à china une personne de mon discord ça serait de contrôler les cibles en fait à plusieurs cibles à la fois très simplement enfin voilà on verra si j'arrive à faire un truc sympa alors dégâts des armes sauf rotation du joueur moins 75% ou ça ça va être chiant rotation honnêtement c'est le la mitraillade j'aime pas du tout précision des armes ennemis plus 75% c'est chiant et santé du bas du joueur on a le double de notre vie ok c'est parti ça va pas être simple mais on va le faire donc on a quatre îles et à chaque fois on doit faire des objectifs donc ce qui est important c'est que aussi à savoir c'est que le jeu n'a pas de de niveau de difficulté et pas mal de gens trouvent le jeu de base assez difficile et je dois dire que moi qui met toujours les jeux en très difficile voire cauchemar hardcore machin et tout ça parce que les jeux sont trop facile en normal je dois dire que celui là est d'une difficulté assez élevé très bien je dois dire que celui là est d'une difficulté assez élevé de base donc je trouve ça vraiment intéressant ma barre de vie est énorme je viens juste remarquer c'est débile ah c'est top on va se mettre là on va attendre de voir s'il y a des choses qui apparaissent bon ça va on fait très mal la première plaque de fête on va à la deuxième c'est des objectifs donc pas besoin de ou un sniper très bien j'étais pas vraiment prêt de voir un sniper en fait c'est qui qui a tiré il y a des trucs qui volent au dessus de moi non il y a un mec au dessus avec des roquettes ok c'est bon on va récupérer un peu de vie très bien même à 75% on fait très très mal même à moins 75% de dégâts on fait quand même très 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 mal très bien est-ce qu'on l'a tué celui qui volait pas encore très bien on récupère j'ai le rayon qui est extrêmement augmenté donc même tiré sur genre les murs la plupart du temps ça va toucher les ennemis très bien voilà parfait vous avez vu ce que j'ai fait à chaque fois je me protégeais allez cours cours petit cours hop là très bien je me tirais en fait sur le mur et avec la déflagration en fait ça fait des dégâts aux ennemis et je me protégeais à chaque fois avec le bouclier il y a plein de techniques à faire dans le jeu le gameplay est vraiment vraiment fun le gameplay est super super fun ça va vite on est chronométré donc on a 25 minutes pour tout faire donc on doit aller très vite donc c'est pour ça que j'ai pas une conversation extrêmement évolué en fait parce que je dois réfléchir et combattre en même temps on a 21 minutes encore ça va mais voilà j'avais vraiment envie de montrer un peu le jeu genre pur gameplay et surtout faire une vidéo à part des streams parce que les streams je peux pas avoir vraiment la qualité que je veux donc là je le mettrai en 2k la vidéo ce sera que ce qu'il est je pense pour vous montrer un peu les effets sont super beaux et en plus j'ai pas de rtx donc j'ai pas de ray tracing parce que le jeu a le ray tracing je vous montre les options vite fait pour ceux qui connaissent pas du tout tiens on va le mettre en plein écran j'ai tout au max mais j'ai pas le ray tracing d'activé donc le jeu peut être encore plus joli et le jeu tourne très bien il est à fond j'ai une 1080 ti il tourne à entre 65 et 75 fps honnêtement donc ça c'est très 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 potable le jeu est le jeu est très bon et assez bien optimisé je dirais quand même là par contre on a des vagues d'ennemis et on est obligé de les tuer pas envie de me faire chier ouh t'as pris cher ah on le sent quand même pour le pistolet très bien très bien qu'est ce que j'adore cette propulsion de bouclier cette charge de bouclier hop on récupère notre roquette il est mort ah merde ok des fois il y a tellement d'explosions de choses je ne sais même pas si les ennemis meurent ils sont juste vaporisés il faut faire attention à ça parce que ça explose je ne sais pas pourquoi je suis en train de m'embêter juste à faire ça on peut aussi contrôler les ennemis mais honnêtement avec mon build ça sert un peu à rien je vais être honnête est-ce qu'il y a le gros avec son bouclier ok là après il y en a d'autres qui explosent je l'ai entendu après on a après on a d'autres armes évidemment on va le contrôler lui on va sortir un peu par exemple le sniper ah putain il a explosé le truc ça l'a tué il avait quand même encore beaucoup de vie pourtant pas mal vous voyez c'est pour ça que j'ai envie de faire un genre un build control en gros c'est saisi la la magie mais c'est pour contrôler les ennemis quoi on a un pote qui fait aussi il est là il faut faire attention il va nous balancer les cailloux tu vas te calmer tu me fais assez mal il faut d'abord faire un peu hop là très bien je l'ai entendu au dernier moment toi bien toi bien je vais juste passer pour prendre de la vie très bien c'est vrai que je fais pas beaucoup de dégâts j'avoue que nous sommes nous sommes cenn Des measures nous sommes plutôt que nous sommes ont C'est normalement avec le pistolet, avec des dégâts augmentés genre sur la tête, je fais extrêmement mal quand je tire sur la tête. Je fais des headshots à répétition et vu que je ne consomme pas de munitions si je touche la cible, en gros je ne fais que tirer sur la tête. Pour les gros comme ça, le pistolet est vraiment bien. Après j'ai le sniper, enfin j'appelle ça le sniper, perforation en fait ça s'appelle. Ou je charge le tir, ça fait extrêmement mal aussi. Mais bon on peut tirer que deux fois avant de recharger. Il me reste encore 16 minutes, 16 minutes ça va. Les deux ce sont des objectifs, donc les deux restants c'est que des objectifs, donc on va essayer de spammer l'objectif vite fait. Et après on finit. Très bien. C'est assez sympa d'avoir une barre de vie aussi grosse en fait, c'est la première fois que j'ai ce malus bonus. Après j'avoue que mon lance-roquette est un peu, un peu, n'est pas vraiment folichon j'ai envie de dire à cause de ça. Ok là-bas. Ok, donc là on va essayer de vite prendre ça. Ils vont apparaître normalement. Il ne faudrait pas trop qu'ils me touchent. Vite. Ok, très bien. Les dégâts sont très très potables quand même. En tout cas pour les petits. Après on a un fusil à pompe qui est pas mal de près. Mais personnellement je ne suis pas trop trop fan. Ah, donc je préfère avoir le bouclier et faire la charge au bouclier en fait. Ok, très bien. Le dernier là. Ok. Là on a de la chance. Là ils apparaissent assez lentement et à chaque fois on est plus ou moins protégé en fait. Et voilà, troisième de fait. On peut complètement se casser, on n'a pas besoin de combattre. Ok. Après, si on a beaucoup de temps, s'il nous reste beaucoup de temps, on peut quand même genre un peu combattre. Tout simplement en fait pour récupérer des composants, des mods et tout ça, des ressources. Donc ça peut être pas mal aussi. Là c'est juste pour faire une petite vidéo vite fait. Donc pour vous montrer l'événement. J'ai remarqué aussi sur Steam, vu que comme j'ai dit, le jeu n'a pas de niveau de difficulté. Pas de niveau de difficulté, on ne peut pas la baisser vraiment. Après, dans les options, vous pouvez avoir l'accessibilité. Donc en gros, vous avez un auto-aim, même avec la souris ou des choses comme ça. Ça peut vous aider honnêtement, niveau gameplay. Mais c'est pas vraiment genre baisser la puissance des monstres ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est très minime là-dessus. Et j'ai vu des gens sur Steam qui avaient pas mal de problèmes avec ce jeu. Donc là, on a des cubes de papier à brûler. On a trois. On a un là. Prendre. Très bien. On a un là aussi. On va prendre les deux tant qu'on y est. Allez, de d'un coup, on va passer par là. Parce que là, ils sont apparus. Donc nous, on va faire un petit détour. Oh bah, j'avais oublié. Il est là, le troisième cube. Bah honnêtement, on peut combattre en fait. Oh la vache. Oui, il fait très mal. Vous savez mieux, ma vie a été pleine. Il nous reste 13 minutes pour faire le boss. Donc, ouais, on a fini. Honnêtement, on peut rester. Allez. Limite un dix minutes à combattre. Je vais voir si les ennemis restent ou disparaissent une fois qu'on a fini. Normalement, ils restent. Oui, oui, il est là. Ah non, ils disparaissent quand même. Non, donc il faut... Ouais, si vous complétez les objectifs, ils disparaissent. Donc il faudrait, genre, s'amuser à combattre avant de compléter les objectifs. Ça a du sens, ça a du sens. Donc vous avez vu le gros lourd à la Gatling. Oh, c'est pas fun. C'est vraiment pas fun. Il fait très très mal. Ok, maintenant, on a un petit boss. Tourisme déformé. Alors, il est invisible. Il est très chiant. Mais bon, nous, on a un lance-roquette. Avec une... Avec une explosion de fou. Donc, qu'il soit invisible ou pas. Honnêtement, on va le toucher. Avant, je devais, genre, trouver où il se cachait. Utiliser, genre, le sniper. Essayer de tirer dans le... Sans le voir. Vous voyez. Mais là, avec le lance-roquette. Honnêtement. Il doit être là. Très bien. C'est quoi, ça ? C'est un petit ou c'est le boss lui-même ? Par contre, je voudrais... Oh, mon Dieu. Faut faire attention parce qu'il va sûrement moins de choses. S'il me touche. Donc, voilà. Je voulais juste récupérer de la vie. Ah, il pop des petits, en fait. C'est marrant. Il pop des petits. Honnêtement, il serait déjà mort. Si j'avais pas moins 100% de dégâts sur les armes à feu. Non, c'est 75%. Tiens. Voilà. On lui a tiré la roquette. Et puis, après, on l'a rattrapé. On lui a fait des feintes. Il a fait des petites feintes. Non, attendez. Il n'y a pas un objet qui l'aurait droppé. Non, il l'aurait droppé. Et voilà, le niveau le plus difficile du jukebox. Des expéditions. Et puis, voilà. On a récupéré 5 jetons. Donc, on n'a pas perdu. On a fait ça en 13 minutes. Honnêtement, 14 minutes. C'est très, très bon. Et on a récupéré du 5, 5 et du 6. Très, très bon. Et on a récupéré aussi quelque chose qu'on a... Qu'un monstre a droppé aléatoirement. Donc, on va voir ça. Vraiment cool, ce mode-là. Vraiment, vraiment sympa. Pur gameplay, juste du combat. Après, les épreuves, c'est toujours les mêmes. Genre, parce qu'il y a plusieurs niveaux. Et les 3 niveaux, c'est toujours les mêmes épreuves. Après, les objets que vous devez ramasser, récolter et tout ça. Des fois, ils sont à des endroits différents. Mais voilà, c'est tout. Ça aurait pu être bien que ça change vraiment. Mais bon, c'est déjà ça. Donc, on a récupéré la vitesse de saisie. Plus 101%. Ouh, ça, c'est bien ça. Ça, c'est vachement bien. Parce que pour moi, je vais essayer d'en faire une sorte de build. En gros, la saisie, vous avez vu quand on a contrôlé la personne. C'est assez lent, en fait, le processus. Et... Tiens, on a fait une contre-mesure aussi. Très bien. Et c'est assez lent. Et on ne peut pas l'augmenter, en fait. Ça augmente la durée de la saisie. Pas le temps, en fait, pour saisir une personne. Du coup, il faut mettre des mods pour vraiment augmenter la vitesse. Et ça, le coût du plus 101%, c'est vraiment bien. Moi, j'avais un mod qui faisait genre 71%. Ah, ben, c'est celui-là. 71%, déjà, c'était quasiment instantané. Donc là, 101%, c'est cool. Ça, c'est nouveau, par contre. Récupération de santé lorsque vous saisissez un ennemi. Ouh ! On commence à avoir des trucs un peu uniques, en plus, au niveau 5. Genre, ça, c'est ce que j'avais récupéré en faisant quelques expéditions. Donc, on a un recharge de munitions à chaque ennemi, éliminé au corps à corps. Honnêtement, ça, c'est un truc que je n'utiliserai jamais. Mais là, récupération de santé lorsque vous saisissez un ennemi, ça, c'est pas mal. Ça pourrait être une sorte de récupération de vie. Et on récupère des millions en même temps. Genre, on se soigne en même temps. C'est pas mal. C'est vraiment, vraiment pas mal. Je suis content d'avoir ça. C'est assez nouveau. Et là, on a eu quoi ? On a eu un précision 24%. Honnêtement, c'est précision. C'est pas vraiment intéressant. Coup de munitions, lévitation, moins 25%. Alors, attend, 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 attend. Ah, on a 39. Non, c'est un 5 qu'on a. Et là, c'est un 5, 4. C'est bête. On a eu ça, on a eu ça, on a eu ça aussi. Projectile-6. On peut mettre ça sur le fusil à pompe. Euh, brisure. Voilà. Après, je sais pas si j'en garde un autre. Je sais pas si c'est vraiment utile. Ouais, je suis pas super fan, en fait, de brisure, de toute façon. Euh, on a récupéré un catégorie 2. C'est Aspect Obscure, ok, cool. Euh, Aspect Obscure, c'était quoi ? Je suis un petit encorrompu. Ok, cool. Ben voilà. Donc, c'était le Jukebox. Je vais juste montrer un peu ça. Donc, vraiment, vraiment, vraiment sympathique. Niveau gameplay. Euh, et pour info, j'ai toujours pas fini le jeu. J'ai toujours pas fait les deux DLC. Euh, pour savoir, pour voir mes missions, pour ceux qui intéressent, j'en suis là. Euh, Tango Finnois. Il faut récupérer le projecteur, tout ça, de notre enfance, ou je sais pas quoi. Euh, mais voilà. Vraiment, vraiment très bon jeu. Euh, et ouais, 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 voilà. Ce sera tout pour cette vidéo sur Control. Euh, il est sorti en 2019, donc c'est pas nouveau. C'est pas un nouveau jeu. Mais, euh... Ah oui, mais bonne nouvelle. C'est qu'apparemment, il travaille sur un 2, qui sera beaucoup plus vaste, il paraît. Donc, vraiment bien. J'espère qu'on aura encore Jessie qui reviendra. Euh, et l'actrice qui est très très bonne. Euh, dans tous les sens du terme. Euh, l'histoire est plutôt cool, avec des objets un peu spéciaux et tout ça. Euh, avec aussi des créatures et tout. Euh, vraiment, vraiment sympa. Euh, et après, il y aurait aussi un spin-off qui est en cours de fabrication, qui serait un spin-off coopération. Ah, donc ça peut être intéressant. C'est pas du PVP et tout ça. Non, non, c'est purement de la coopération. Donc sûrement avec des monstres à tuer à plusieurs et tout. Ça va être intéressant. Ça va être vraiment, vraiment intéressant. Donc, euh, ouais. Si vous êtes intéressés, allez-y. Prenez ce jeu. Prenez Control. Si ça vous plaît, si le style vous plaît, c'est un gros, euh, c'était quoi, c'est... Euh, je sais plus. Euh, un Metroidvania. Voilà, j'ai dû faire une pause de 5 minutes pour me rappeler du nom. Un Metroidvania, où la map est très grande. C'est pas juste une map, hein. Il y a plusieurs étages comme ça, en fait. Vous allez devoir repasser par différents endroits, parce que vous récupérez des cartes pour avoir des portes et tout ça. Enfin, voilà, il y a plein de secrets à récupérer, mais voilà. Bon, très bon jeu. Ce sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé. À la prochaine, portez-vous bien. Et à la prochaine, ça fait deux fois que je le dis. Ciao, ciao.